Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai la chance d'accueillir Eliott pour vous parler aujourd'hui de Power Platform, l'outil qui vous permet d'automatiser des actions sur Microsoft. Vous savez qu'aujourd'hui dans l'univers du no-code et de l'automatisation, il y a plein d'outils disponibles sur le marché pour pouvoir automatiser vos actions. Microsoft a sorti sa propre plateforme et aujourd'hui on va rentrer en détail et regarder en quoi ils sont différenciants de tous les autres acteurs et on va vous montrer quelques exemples en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout pour découvrir vraiment comment utiliser cette plateforme. Alors découvrir Power Platform avec Eliott, ça part. Allez on se retrouve du coup tout de suite ensemble pour déjà dans un premier temps vous présenter Eliott. Eliott, est-ce que tu peux te présenter ? Et donc du coup bonjour tout le monde, moi c'est Eliott, donc je suis solution architecte chez Microsoft et mon rôle c'est d'accompagner en fait les clients Microsoft sur la plateforme low-code, no-code de Microsoft, la Power Platform, sur des aspects techniques. En plus de ça, à côté de cette activité, j'ai un petit side project où j'ai démarré une chaîne YouTube qui me permet de pouvoir présenter cette plateforme à tout le monde et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec ce cher monsieur. C'est ça, on s'est un peu rencontré en fait sur LinkedIn, lui il parle d'une, vraiment une seule application qui est donc, enfin, de toutes les applications Microsoft, Power Platform, etc. Et vous savez sur notre chaîne, sur ma chaîne YouTube, on parle beaucoup plus des outils en manière, de manière générale, du no-code et de la productivité. Ok du coup on y va ? Allez c'est parti. Allez du coup c'est parti, on va vous présenter plus en détail Microsoft. Microsoft, comme vous le savez, l'univers du no-code possède une partie qui est l'automatisation. Il y a beaucoup d'outils sur le marché. Certains outils sont vraiment à vocation d'utiliser, à être utilisés par les startups, donc avec beaucoup d'API et c'est souvent dans le cloud pour automatiser les échanges de flux. Alors que d'autres applications vont être beaucoup plus orientées B2B, donc pour des grands groupes type Veolia, Air France, la Banque Postale, j'en passe et des meilleurs. Et là pour le coup on va vraiment utiliser les outils que ces personnes-là utilisent au quotidien. A savoir souvent la suite Microsoft pour automatiser les flux. Donc ça va être récupérer un email, l'envoyer sur Google Drive, récupérer une facture, l'envoyer sur Excel, etc. L'avantage du coup de ce que Microsoft va proposer, c'est qu'on n'a pas besoin de remuer ciel et terre et notamment l'IT pour installer un nouveau logiciel. C'est déjà inclus dans la suite Microsoft et donc tout ce qui est utilisation et droit d'entrée sur les différents outils sont déjà intégrés. Du coup Elias, est-ce que tu peux nous en dire plus sur pourquoi Microsoft fait du low-code ? D'où est-ce que ça sort ? Carrément. En fait ça a débuté il y a environ 2-3 ans lorsque Microsoft a annoncé investir dans une plateforme qui était à la base très low-code, low-code et qui s'appelait Power Platform. Donc à l'intérieur tu vas retrouver plusieurs types d'outils. Tu vas retrouver premièrement Power BI qui est certainement l'outil le plus connu sur le marché qui permet de faire de l'analytique en self-service et des tableaux de bord immersifs. Ensuite tu as un peu le produit star du moment, c'est Power Apps qui permet de faire des applications en low-code, no-code, un petit peu comme pour te le faire un bubble par exemple. Et ensuite tu as la partie Power Automate. Souvent j'aime bien dire que Power Automate c'est le cerveau de la plateforme parce qu'il va te permettre d'automatiser l'ensemble des choses. On va rentrer plus en détail après dedans. Après tu as Power Virtual Agent qui te permet de créer des petits bots que tu vas pouvoir ensuite partager sur Telegram, WhatsApp, Facebook, ton site web. Et tout ça, ça repose en fait sur un système, un back-end ce que tu veux qui s'appelle Dataverse qui peut être vraiment semblable à ce que tu as dans Airtable et qui va te permettre de stocker de la donnée, créer de la sécurité, gérer ton site de vie des applications. Et en fait Microsoft a démarré ça il y a trois ans. Ça a démarré notamment grâce à Office 365 et qui venait que la plupart des organisations dans le monde utilisent Office. Finalement, ça a été la possibilité de se dire vous avez peut-être plein de feuilles Excel partout sur vos PC. On les voit, on sait qu'elles sont là. On va vous permettre du coup de pouvoir moderniser ça en créant des apps, des automatisations. Et ensuite, tout ça en fait, on se parle d'une plateforme Microsoft. Donc on pourrait penser que c'est que dans les outils Microsoft. Et en fait c'est là que ça prend beaucoup de sens. C'est qu'on a des connecteurs. Il y en a plus de 500 et qui te permettent en fait d'aller automatiser tes clients Salesforce. Donc potentiellement tu n'es pas un client Microsoft. Tu peux automatiser grâce à Power Automate des scénarios avec ton CRM Salesforce, ton HubSpot et ainsi pouvoir aller un petit peu plus loin. Tu peux aussi appeler des API. Peut-être juste pour préciser les connecteurs, c'est vraiment un petit peu comme un port qui est lié à une application et on vient s'accrocher sur ce port-là pour récupérer des informations et ensuite les traiter. Soit on vient juste récupérer l'information pour la déplacer et la mettre dans une autre application. Soit on vient vraiment échanger les données entre elles. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans la partie connecteurs. C'est aussi ça la force de toute la plateforme. Je t'ai présenté les quatre outils avant. Mais en fait finalement tu crées une application, tu as un petit bouton, tu t'automatises avec Power Automate, tu mets ça dans un tableau de bord. Tu n'as pas besoin en fait de t'embêter à aller appeler l'API d'une autre application. C'est vraiment l'interconnexion. Bien sûr en plus avec les outils Office, c'est une plateforme Microsoft. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment au début, ils ont vraiment ciblé plutôt ce qu'on appelle des citizens developers, donc des personnes qui n'avaient jamais écrit une seule ligne de code. Et aujourd'hui en fait, ils s'appuient en plus sur toute la réputation de Microsoft, des développeurs pour pouvoir en plus dans les grands groupes, s'intégrer parfaitement avec des règles de sécurité, avec des outils de DevOps, etc. qui sont en plus vachement attendus au tournant en ce moment. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Globalement, leur objectif en fait, c'est de permettre aux gens qui travaillent dans les équipes et qui sont des opérateurs à développer leur application sans qu'ils sachent coder une seule ligne de Python ou de… C'est ça clairement en fait, quand tu regardes dans les organisations, tu as souvent des équipes très métiers qui elles, bon ben finalement connaissent très bien leur métier et tu as des équipes plutôt IT avec des développeurs à l'intérieur. Et parfois, ça peut être assez contraignant de pouvoir aller voir ces personnes, de leur expliquer ton métier, qu'ils le comprennent et ensuite qu'ils soient capables finalement de créer l'application dont tu avais besoin. Donc en fait, ça te permet de réduire finalement tout ce backlog que va avoir l'IT en termes de nombre d'applications parce qu'il y en a énormément. En plus, il faut savoir que ça, ça rejoint plutôt des aspects de pourquoi le no-code et le low-code. C'est qu'il y a un trou aujourd'hui dans la raquette en termes de nombre de développeurs et donc de pouvoir le faire dans des organisations et pas seulement dans des PME, dans des startups qui vont peut-être développer leur business model autour de ça. Ok, très clair. Et du coup, par rapport à tous les autres acteurs qui existent, aujourd'hui, il y a du UAI Pass, il y a du Automation Anywhere qui est américain, il y a du Microsoft, il y a du Blue Prism, il y a du Zapier, il y a de l'IntegroBas. Comment Microsoft arrive à se placer là-dedans ? Est-ce qu'ils sont leaders ? Est-ce qu'ils sont visionnaires ? Est-ce qu'ils sont… Carrément. Alors en fait, aujourd'hui, comme on peut le voir sur les Magic Cadent qui s'affichent à l'écran, on a Microsoft qui est aussi bien sur la partie DPA. Donc DPA, c'est vraiment tu vas appeler une API d'une autre solution pour automatiser ton scénario. Et sur la partie RPA, Microsoft est vu en tant que leader sur le marché par les organismes qui s'affichent à l'écran. Alors du coup, on va juste rappeler la différence entre DPA et RPA. RPA, moi je voulais m'en occuper parce que c'est celle que je connais le mieux, c'est Robotic Process Automation. Et donc pour le coup, c'est vraiment automatiser des processus, qu'il y ait des API ou non. Mais en fait, c'est vraiment de mimer tout ce qu'un être humain est capable de faire sur un ordinateur. C'est-à-dire que si vous avez un intranet que vous avez développé en 98 et qui est un peu vieillot, vous allez quand même pouvoir automatiser des actions directement sur cette intranet grâce à de la RPA. Et la DPA du coup ? Et du coup, avec la DPA, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir automatiser ces scénarios, mais uniquement dans le cloud. Et donc du coup, pouvoir solliciter directement l'API d'une autre solution et automatiser. Et je reprends un petit peu ce que tu disais avant sur la force de Microsoft. C'est que finalement, en fait, aujourd'hui, nous, on est capable de se dire, bon, on commence un flux de DPA parce qu'on a une API, par exemple, comme on le disait avant avec HubSpot. Et en fait, derrière, on peut aller appeler une RPA parce qu'on a, comme tu disais, cette intranet de 98, champion du monde. Et en fait, on va pouvoir avoir ce robot qui va aller placer de l'information depuis HubSpot directement dans notre intranet. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et le dernier point, et Microsoft investit beaucoup là-dessus, et les autres concurrents le font aussi, mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle la partie process mining. C'est finalement ce qui permet de comprendre un processus. Parce que si toi, tu m'expliques ton process, je vais peut-être le comprendre, mais je ne vais peut-être pas être capable de le rejouer aussi bien que toi. Et en fait, le process mining, c'est ce qui permet d'enregistrer un processus et derrière, d'avoir vraiment tout le flot du processus pour pouvoir ensuite potentiellement automatiser. Ok, du coup, maintenant qu'on a compris ces éléments différenciants, on va peut-être, tu vas me parler un peu plus de Power Automate. Donc on est là, tu peux nous en dire plus, d'où ça vient, qu'est-ce que ça permet de faire ? Carrément. Donc comme on se le disait avant, ça permet de faire de la DPA, de la RPA et du process mining. Donc ça, c'est déjà intéressant, c'est que finalement, on a tout dans le même outil. Ensuite, à l'intérieur, tu vas retrouver plusieurs types de flots qui vont te permettre d'automatiser tes scénarios. Tu as le premier, qui est certainement le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle l'automated flow. Et la grande différence entre tous ces flots, c'est ce qui va permettre de les déclencher. Le premier, il est déclenché suite à une action qui s'est passée quelque part. Par exemple, j'ai créé, je ne sais pas, un nouveau ticket dans SAP ou j'ai créé un nouveau profil dans Workday. Et bien typiquement, le scénario, il se déclenche et là, je vais avoir des actions avec des conditions assez classiques. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le schedule flow qui, lui, va tourner sur une régularité. Ça peut être intéressant dans une newsletter où typiquement, tu as un tableau de bord Power BI, tu as besoin d'envoyer à ton directeur financier tous les mois un compte rendu. Et bien en fait, tu l'automatises comme ça avec Power Automate. Après, tu as ce qu'on appelle l'instant cloud flow. La différence, c'est que c'est toi qui vas pouvoir l'automatiser. C'est intéressant si par exemple, tu veux passer beaucoup de données d'un outil à l'autre. En fait, tu vas le faire tourner qu'une seule fois, un peu de manière ad hoc pour automatiser ton scénario. Tu as le business process flow. C'est assez intéressant, notamment pour si tu utilises du CRM, tu as des processus. Ça te permet en fait de guider tes utilisateurs en disant, bon, étape 1, tu me rentres ces quatre informations, étape 2, etc. Et enfin, le dernier, c'est ce qu'on appelle le desktop flow qui est en fait les robots qu'on a dans Power Automate Desktop, donc dans la partie RPA. Trop bien. Ça, c'est un moyen de vraiment deep dive cette partie-là parce qu'elle est vraiment sans limite et elle permet vraiment de tout faire. Et ça permet d'aller très, très loin et surtout après pour des personnes qui sont dans Office 365, qui sont sur Google Cloud, sur Azure. En fait, tu vas pouvoir les intégrer là-dedans et automatiser beaucoup plus facilement des scénarios. Faire. Voilà, du coup, vous l'avez vu sur l'automatisation, elle est un peu sans limite. Là, on a parlé vraiment de tout ce qui est théorique. Vous allez pouvoir automatiser beaucoup, beaucoup de choses. C'est un peu compliqué au début de se lancer et de se dire qu'est-ce qui est un processus automatisable ou non. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer un exemple concret. Et là, du coup, on va montrer quoi comme exemple, Ayotte ? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer un petit cloud flow assez simple qui va nous permettre, lorsqu'on reçoit, par exemple, une pièce d'identité par email, d'une personne, soit un candidat, par exemple, dans le cadre d'un recrutement, il nous envoie sa pièce d'identité. On va être capable d'alerter une équipe dans Microsoft et Teams. Donc là, très classique, deux automatisations dans le cloud. Et après, on va aller un petit peu plus loin. C'est qu'on va entraîner un modèle d'intelligence artificielle en no-code, en quelques clics. Tu vas voir qu'avec seulement quatre exemples de pièces d'identité, je vais être capable de reconnaître tous les champs de la pièce d'identité. Et en fait, on va entraîner directement ensuite Power Automate pour que lorsque je reçois un email, il extrait les infos dans la pièce jointe. Et il va me placer ces informations, en plus du message dont on parlait dans Teams, directement dans un Excel. Ok, donc là, gros big up à toutes les équipes RH qui doivent à chaque fois faire des copiers-collés dans un Excel ou dans un intranet. On les voit, on les connaît. On sait qu'ils se reconnaissent. Donc là, avec la méthode qu'Eliot va vous montrer directement sur son écran, vous allez pouvoir justement automatiser cette partie-là. Et je vous promets, vous n'avez pas besoin d'avoir un master en Science Engineering pour être capable de le faire. C'est super simple, c'est en no code, sans ligne de code. Alors, comme tu peux le voir ici, je suis dans Power Automate et c'est ici, dans cette interface, que je vais pouvoir commencer à créer mes automatisations, comme on a pu en parler juste avant. Donc en fait, pour Automate, tu y accèdes en tapant flow.microsoft.com ou directement ici en tapant office.com. Et en haut, tu as un petit bouton comme ça qui te permet d'accéder à Power Automate. Pour Automate, on est sur une solution cloud, donc on l'utilise directement dans un navigateur, comme ici, où je vais pouvoir commencer à créer mes automatisations. Du coup, comme on en parlait juste avant, l'idée, c'est que je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer un flow qui va automatiser de la saisie, notamment dans Excel. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un Excel dans le cloud, ici, qui a trois colonnes. On est vraiment sur quelque chose de super basique, ici. Et en fait, j'ai un tableau que je vais renommer ici, qui va s'appeler Identité. Et comme on en parlait juste avant, l'idée, ça va être à chaque fois, dans ces différentes lignes du tableau, de pouvoir entrer le numéro d'ID d'une carte d'identité, le nom, le prénom. Ça peut être intéressant dans des cas de ressources humaines, où tu veux unborder des nouveaux collaborateurs en vérifiant leur pièce d'identité. Ou bien, si tu es une mairie, par exemple, qui a besoin de pouvoir traiter des informations d'identité. Ça peut s'adapter à plein de process. Et je vais te montrer comment on va automatiser ça avec l'ensemble de la puissance de Power Automate. Donc ici, on est dans Power Automate. Et je vais aller créer un nouveau flux. Le premier flux que je vais créer, c'est un flux instantané. L'idée, c'est que c'est moi qui vais le déclencher. Tu vas comprendre. Je vais ici mettre pièce identité. Et je vais déclencher manuellement ce flux. Ce flux, en fait, il va me demander plusieurs informations. Il va ici me demander notamment directement le numéro d'ID. Donc ici, dans le processus, c'est comme si moi, je recevais du coup ces fameuses pièces d'identité par mail ou directement dans un dossier. Ça peut être du Dropbox, du Google Drive. Ça peut être du SharePoint. Et en fait, avant, on va dire que je faisais un copier-coller des informations ou bien que je m'ouvrais deux fenêtres dans deux navigateurs différents pour pouvoir copier-coller les informations dans mon fichier Excel. Et là, on va l'automatiser. Donc ici, par exemple, je mets ID, nom et enfin ID. Ici, on va aussi mettre ensuite le prénom. Donc ça correspond, en fait, si on regarde bien aux trois colonnes de mon fichier Excel. Encore une fois, on pourrait imaginer que j'ai ces informations directement qui arrivent par mail dans un OneDrive. Donc ici, dans Drive, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier que je vais appeler identité pièce. Voilà, comme ça. Je vais le créer. Et à l'intérieur, je vais aller uploader du coup des images. Donc là, maintenant, à l'intérieur, j'ai mis toutes mes images sous différents formats. Donc ici, par exemple, si j'ouvre la première, c'est une pièce d'identité. Tout simple, il y en a plusieurs comme ceux-là que j'ai mis directement dans le fichier. Maintenant, tu vois, actuellement, si je veux, je devrais taper ce numéro ici, faire un copier-coller dans le fichier Excel. Ce n'est pas très intuitif. Et ensuite, ici, je vais aller dans Excel. Donc, j'utilise le connecteur Excel. Étant donné qu'on est sur du cloud, mon fichier Excel, il est dans mon OneDrive. Ici, le fichier Excel, il est dans mon OneDrive. Il aurait pu être, encore une fois, dans Dropbox ou Google Drive. Et ici, je vais aller ajouter une ligne dans mon tableau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir sélectionner l'emplacement. Donc, il est dans mon OneDrive. Il est, ici, OneDrive. Il est dans un fichier. Et comme ceci, j'ai juste à sélectionner ici, en fait, le suivi dans mon fichier Excel et d'aller sélectionner la table identité. Si on regarde bien dans Excel, il s'appelle suivi des IDs. Et le tableau, si je mets le curseur dedans, ici, il est sur identité. Et comme cela, ici, on va me demander un numéro d'ID. Je vais lui dire, reprends, en fait, le numéro d'ID que je t'aurais demandé manuellement. De même, ici, pour le nom. Et la même chose pour le prénom. Comme ceci. Et donc, là, à présent, si je veux enregistrer, je vais pouvoir l'enregistrer et le tester pour te montrer comment il marche de manière manuelle. Encore une fois, là, on n'est pas encore sur l'automatisation. Donc là, je vais le tester. Et imaginons, ici, tout simplement, je vais mettre un ID. Je vais mettre un nom. Et un prénom. Comme ceci. Et j'exécute mon flux. Le flux, il va se lancer. Et je vais pouvoir avoir un suivi. Comme tu peux le voir, toutes mes étapes ont fonctionné. Il a marché. Donc, normalement, si on retourne dans Excel, il m'a rentré de l'information dans mon fichier Excel. Donc, on retourne dans Excel. Et là, voilà. Comme tu peux le voir, il m'a bien mis un ID, un nom et un prénom. Donc, j'ai bien les informations qui ont été mises à jour dans le fichier Excel. Sauf qu'en fait, ce que toi, tu as envie, c'est l'automatisation. Et tu as envie d'aller un petit peu plus loin. Pour ça, on va aller faire des modifications. On va tout simplement, ici, aller utiliser de l'intelligence artificielle pour aller encore plus vite et plus loin dans le scénario. Donc, pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle AI Builder. C'est un modèle d'intelligence artificielle en low-code dans Power Platform. Et pour ça, je vais créer un modèle qui va me permettre d'aller faire du traitement de documents. Donc, ici, du traitement de formulaire. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer. Donc là, à présent, je vais ajouter la lecture de certains champs, étant donné que nous, toujours, ce qu'on veut, c'est l'ID, le prénom et le nom. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un modèle d'intelligence artificielle qui sait lire les pièces d'identité à ma place, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Comme ceci, ID, prénom, nom. Ensuite, derrière, je vais créer une collection que je vais appeler ici, carte ID, comme ça. Et dedans, je vais aller ajouter des images. Je peux les récupérer depuis un SharePoint, depuis du Azure Blob Storage ou bien depuis mon PC. Et donc là, j'ai uploadé mes cinq documents. Je vais les charger et directement, tu vas le voir seulement avec cinq images. Je vais pouvoir commencer ensuite à entraîner le modèle pour qu'il sache lire ses informations. Donc là, j'appuie sur suivant et je vais entraîner le modèle. Donc ici, à présent, ce qu'on va faire, c'est pour que les différents champs, ici, je vais lui dire que ça, c'est l'ID, que ça, c'est le nom, que ça, c'est le prénom. Et en fait, du coup, je vais faire ça pour les cinq différentes cartes d'identité que j'ai mises dans le document. Donc là, toujours ID, nom et prénom. Alors à présent, ici, comme tu peux le voir, du coup, j'ai fait ça pour les cinq cartes d'identité. On passe à la suite. On va en terminer. On entraîne le modèle. Le modèle, lui, maintenant, il va commencer à s'entraîner tout seul. Donc nous, on va avoir un peu de temps, le temps qu'il s'entraîne et qu'il se publie. Donc là, comme tu peux le voir, le modèle, il est en train de s'entraîner ici. Donc là, comme tu peux le voir, le modèle, il est entraîné. On peut le sélectionner. Et ensuite, ici, tu vois, il va nous afficher un score d'exactitude des informations, ce qui montre s'il est confiant ou pas de sortir les informations des cartes d'identité. Je vais pouvoir le tester, mais surtout, on va pouvoir le publier pour aller le tester directement. Comme tu peux le voir ici, c'est surtout sur le prénom qu'il n'est pas confiant. Donc maintenant, le modèle, il est publié. Il fonctionne, on peut l'utiliser. Donc pour ça, on va aller créer une nouvelle automatisation. Cette fois-ci, on ne va plus prendre une automatisation instantanée, mais automatisée. Donc on n'aura plus besoin de déclencher manuellement l'automatisation. Ça va le faire pour nous. Donc ce qu'on va faire ici, on va directement dire que dans le flux, le nom de flux, on va l'appeler ID Automation. Et ce qui va le déclencher, ça va être du coup du OneDrive. Ça va être à chaque fois qu'on a un nouveau fichier dans notre OneDrive qui va être ajouté. Donc ici, je prends le déclencheur, ce qui va déclencher directement le flow. On se connecte à OneDrive. On est en train de se connecter à OneDrive. Ça y est, il est connecté à mon OneDrive. Je lui renseigne le fichier. Donc je lui dis que lorsque j'ai une nouvelle info qui est créée ici dans Identité Pièces, et bien tout simplement, tu te déclenches. Lorsque tu te déclenches ici, tu utilises du coup AI Builder. Pour aller ici, extraire des informations à partir d'un formulaire. Ça se connecte du coup à AI Builder. Donc on s'est connecté à AI Builder. Je sélectionne un modèle. Donc c'est le modèle qu'on a créé juste avant. Je sélectionne un type de formulaire. Est-ce que c'est plutôt des documents PDF, JPEG ou PNG ? Donc ici, on va mettre JPEG. Le mieux ici, c'est si tu as deux types de documents, tu mets du JPEG et du PNG. Ensuite, tu choisis le formulaire ici. Ce qu'il faut que tu choisisses, du coup, c'est le contenu du fichier que tu auras mis dans le OneDrive. Donc là, tu as extrait les infos. Maintenant, toujours nous, ce qu'on veut, c'est les mettre à la fin dans le fichier Excel. Donc à chaque fois qu'un fichier est déposé dans ton OneDrive, tu extrais les informations du fichier. Ensuite, tu ajoutes une ligne dans le tableau de ton fichier Excel. Tu sélectionnes l'emplacement du fichier Excel. Il est dans ton OneDrive. Ici, tu sélectionnes OneDrive. Le fichier, en l'occurrence, c'est toujours le même. Il s'appelle toujours suivi des IDs. Et à l'intérieur, ensuite, du coup, tu vas aller mettre à jour ta table identité. Ta table, elle a toujours trois colonnes. Dans ID, ce que tu fais, c'est que tu prends la valeur de l'ID de AI Builder. Pour le nom, tu fais la même chose. Et enfin, tu fais la même chose pour le prénom. Et du coup, tu auras extrait les trois valeurs. Et donc là, tu es sur un process qui est quand même beaucoup plus automatisé. Tu n'as plus à faire de copier-coller. Tu prends ta carte d'identité. Tu la poses dans OneDrive. Et Power Automate fait le travail pour toi. Allez, je te montre. Ici, tu enregistres. Une fois que tu as enregistré, on va tester. Tu testes manuellement. Donc là, je teste. Maintenant, ce que j'ai juste à faire, c'est d'aller poser un document JPEG. Du coup, ici, dans mon OneDrive. Donc là, maintenant, j'ai juste à ajouter un document. Donc, je vais prendre la pièce d'identité numéro 4. Je la positionne dedans. Elle est dedans. Maintenant, il y a juste à vérifier ce qui se passe dans Power Automate. Tu vois que Power Automate, ici, il vient de se déclencher. Parce qu'il a remarqué que du coup, on avait déposé un fichier directement dans le OneDrive. Il a bien été déclenché. Maintenant, il est en train d'analyser le fichier en question. Donc, tu vois, il est en train de lire du coup avec le modèle d'IA. Encore une fois, ça, tu peux le faire. Tu poses directement 20 pièces jointes et tu laisses le travail se faire à ta place. Comme tu peux le voir, il a bien été exécuté. Et normalement, si tout va bien, si je retourne dans le fichier Excel, j'ai les informations de la pièce d'identité numéro 4 qui sont renseignées dans le fichier Excel. Donc, déjà, je vais regarder dans la pièce d'identité. Donc, on peut voir qu'il faudrait qu'il y ait Alois en Nom, Paul et 13.03 en Numéro. Ici, j'ai bien Alois, Paul. Si j'écarte, tu vois bien que j'ai 13.03 plus 11, étant donné que le numéro est vachement large. Ici, ce qu'il aurait juste fallu faire, c'est maintenant un petit peu faire l'optimisation de la cellule dans le fichier Excel. Donc, comme tu peux le voir, j'ai totalement automatisé ici le scénario maintenant. En fait, je pourrais très bien maintenant avoir à chaque fois toutes les pièces d'identité. Et je les mets dans le OneDrive et directement, ça s'automatise. Je pourrais aussi très bien dire qu'à chaque fois que je reçois une pièce d'identité, ou qui contient pièce d'identité, donc des mots-clés, à ce moment-là, Power Automate, il analyse la pièce d'identité, ce que je reçois dans mon Outlook par email. Il analyse la pièce d'identité et il met les informations dans le fichier Excel. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo qui a présenté Power Automate. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que ça vous a donné beaucoup d'idées pour maintenant passer à l'action. N'hésitez pas à aller toquer à la porte de votre DSI pour un petit peu savoir si vous pouvez mettre en place directement des robots dans votre entreprise. Merci beaucoup, Elliot. Carrément, c'était un grand plaisir. J'espère avoir du coup. Ça a permis de comprendre mieux l'univers Microsoft. Et n'hésitez pas, en effet, à aller voir votre DSI, peut-être un peu à le secouer, et ça vous permettra d'automatiser et d'être un peu plus productif. Carrément, si vous voulez plus de vidéos sur Elliot et sur comment vraiment beaucoup plus utiliser Power Automate et mettre les mains dans le cambouis, vous formez tout seul. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube qui va s'afficher sur l'écran. Et sinon, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501